Le barbecue classique, c'est une braise, on met une grille dessus et on chauffe en direct. Vraiment, on la règle plus ou moins si on veut la puissance, tandis que sur un barbecue comme ça, ça s'apparente beaucoup plus à un four. Donc le corps de chauffe est à côté, on met ça et on fait cuir tout doucement. Mais maintenant, on arrive à faire de la volaille, des plats de côte, des rives de porc, plein de choses, plus de légumes qu'on rajoute dedans au fur et à mesure. Et en plus de ça, on rajoute la fumée qui rentre en jeu dedans. Ça reste beaucoup plus moelleux et on n'a pas cette partie brûlée qu'on a tout autour de la viande que sur un barbecue classique. S'approcher du feu, plus il va griller, plus on va aller loin, la chaleur sera beaucoup plus douce. Donc on pourra cuire beaucoup plus longtemps et sans sécher les produits. J'ai choisi ce type de produit parce que je le cherchais. Je cherchais ce type de produit parce que j'en avais fait la connaissance il y a pas mal d'années et j'avais apprécié les produits qui sortaient dedans avec le type de cuisson particulière qui est une cuisson lente et qui permet d'avoir des produits de qualité. Les viandes ne se rétracissent pas, ne se referment pas. Donc ça permet quand des gens aiment les côtes de bœuf, par exemple, on peut servir un produit bien cuit mais la viande reste hyper tendre. Pareil que pour une viande, une côte de bœuf bleue, on arrive à servir bleu mais chaude. Alors que sur un barbecue traditionnel, la viande n'est pas forcément chaude à l'intérieur, surtout sur des pièces épaisses. Une côte de bœuf ça peut paraître banal mais si on a un bon produit qui est mal cuit, ça casse tout le produit donc ce que ça m'apporte c'est de la qualité.